Bonjour à tous, à toutes, ravi de revenir à Camando et de sauter dans le chaudron. L'idée de le chaudron est jolie puisqu'en fait elle est celle du magic pop, du mélange et du mélange des savoirs. Et je crois que c'est bien essentiel dans les métiers que vous apprêtez à faire, de design en fait, pour lequel il est de plus en plus indispensable d'associer une transdisciplinarité. Parce qu'en fait le design est vraiment ce qui doit venir à la fin, une fois que toute la pensée a fait son travail, qu'on a beaucoup réfléchi à pourquoi on faisait les choses, alors après on peut dessiner. Je dis souvent aux architectes et à l'agence, vous ne pouvez pas me raconter ce que vous allez dessiner, ne vous touchez pas au crayon ou à l'ordinateur. Alors vous avez choisi le thème du sauvage qui est un sujet très intéressant, un thème d'ailleurs qui est beaucoup dans l'air en ce moment, qui fait suite à un autre mot, un autre vocale qui est celui du vivant. Et vous voyez que j'ai choisi d'appeler cette réflexion avec vous, ces quelques idées que je vais partager, la vie de métabolisme. La vie de métabolisme, il y a une sorte d'opposition qui peut être d'ailleurs une indication sur ce sujet du vivant, du sauvage. Le sauvage c'est quoi instinctivement ? On va opposer le sauvage au domestique, comme on va opposer la nature à la culture. Et la vie qui est finalement l'artefact majeur que produit l'homme, l'humain, fabrique des villes, donc c'est presque l'opposition au sauvage. Et quand on fait cette opposition entre ville et métabolisme, il y a peut-être ici, là, quelque part, une forme d'opposition contradictoire que je vais essayer d'explorer avec vous sur cette idée du vivant et du sauvage. Pourquoi on s'intéresse au sauvage aujourd'hui ? D'abord parce qu'on est tous en train de s'apercevoir qu'on pensait l'avoir un peu dominé, mais en fait le virus qui est en train actuellement de bouleverser et de compliquer nos existences, et bien un témoignage du sauvage, on a bien analysé qu'on ne sait pas trop est-ce que c'est né du rapprochement des chauves-souris dans le marché des loisnes, est-ce que c'est un virus qui a été fabriqué par l'homme ? On est bien déjà dans ce thème du hybride, en tout cas, est-ce qu'on est dans du sauvage, est-ce qu'on est dans du naturel hybridé ? Et on se pose ces questions parce qu'on est effectivement dans l'anthropocène, c'est-à-dire que depuis quelques années, ou deux décennies même plus exactement, on se pose la question, ça fait encore débat, mais plus tellement, de savoir si on est dans une ère géologique où l'homme est devenu la force prépondérante qui est en train de dominer des phénomènes géophysiques de l'équilibre planétaire. Et on parle même aujourd'hui d'urbanocène, c'est-à-dire que ce deux phénomènes, c'est qu'il y a eu la grande accélération de l'humanité après la Seconde Guerre mondiale, qui s'est donc avec une démographie explosive et puis qui s'est combinée avec également un mode de vie qui est devenu urbain. Donc quand on croise ces deux facteurs, on est dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'urbanocène, c'est-à-dire une ère où le mode de vie urbain est devenu prédominant sur Terre et est en train de dérégler le climat et contribuer très fortement à une extinction massive de la biodiversité. Donc la biodiversité qui disparaît, c'est un petit peu le sauvage qui disparaît, d'où je pense cette, je dirais, apparition très forte de ce terme. Je vais vous montrer un petit peu, commencer par un petit film qu'on a fait à l'agence il y a 4-5 ans, quand on a commencé à manipuler cette idée d'anthropocène, pour vous expliquer comment c'est devenu le point central de notre pratique d'architecte. C'est un film un peu maladroit, mais au moins, peut-être que ce sera plus efficace et plus rapide qu'un comment discours. Voilà. Le XXIe siècle marque l'entrée de l'humanité dans une nouvelle ère de son histoire, l'anthropocène. L'ensemble de nos activités déstabilisent désormais l'équilibre géophysique de la planète. L'urbanisation se poursuit à vitesse exponentielle, alors que partout, les alarmes se multiplient pour réduire notre empreinte écologique, préserver les ressources naturelles et sauvegarder la biodiversité. Il nous faut donc d'urgence réinventer nos façons d'habiter, de construire, de nous déplacer et migrer vers de nouvelles énergies. Un défi aussi complexe doit mobiliser tous les champs de la connaissance. PCA Stream explore le travail des chercheurs, des penseurs et des créateurs pour inventer de nouvelles façons de produire la vie. Notre agence est un écosystème créatif et ouvert où ces recherches transdisciplinaires nourrissent un processus de conception. Ensemble, nous imaginons des façons de répondre à nos nouveaux modes de vie et de travail pour anticiper l'architecture et la vie de demain. Bon, c'est un côté un peu corporel, je vais hésiter à vous le montrer, mais au moins ça résume un petit peu le fait qu'on doit aussi être capable de mettre en récit, même vis-à-vis des gens pour lesquels on va travailler, de leur faire comprendre une chose qui devient de plus en plus évidente pour tout le monde et qu'il y a cinq, six ans, on n'était pas fort que ça. Alors, quelques mots sur la façon de travailler. Peut-être intéressant pour les futurs designers de se dire comment on adapte nos modes de travail à cette réalité. On est sortis dans un monde assez simple dans lequel il y avait d'un côté les humains, d'un côté les non-humains, la nature. On travaillait entre nous quand on faisait du design, c'était de la culture, on était branchant des beaux-arts, on essayait d'avoir des prix d'architecture ou de design, et c'était une affaire entre nous, entre-mains. La grande nouveauté, c'est qu'on ait cette érobution du sauvage ou du non-humain dans notre scope, et que le grand défi aujourd'hui est d'arriver à l'intégrer dans notre travail et de considérer qu'on ne travaille plus, qu'on ne pense plus uniquement pour nous. Donc, c'est de désentropiser notre regard et notre pratique. Donc, cette plateforme qu'on a mis en place avec PCA Strip, c'est à la fois, comme tu le disais, une approche théorique et une approche pratique, un think-tank et un do-tank, parce que si on ne le fait que réfléchir, bon, on est universitaire, mais on n'agit peut-être pas, mais aujourd'hui, il y a urgence d'agir, et puis si on ne fait qu'agir sans réfléchir, on peut faire beaucoup d'erreurs, puisqu'on est rentré dans des mécanismes extrêmement complexes et dans lesquels on s'aperçoit que, quand on fait une action ici et maintenant, ça a des répercussions qui sont ailleurs et demain. Et ça, c'est donc, ça nécessite clairement une nouvelle forme de connaissance. Typiquement, habituellement, quand vous travaillez dans le design, que ce soit des produits ou d'architecture, vous allez à peu près ce cycle assez court qui va du design au design de développement à la construction. Ce qui est nouveau avec ces bouts d'arsements, c'est qu'on doit introduire en permanence des nécessités d'innover ou de dépasser des connaissances existantes, ce qui veut dire qu'on va faire de la recherche et que la communication et le développement, tout ça fait partie d'un ensemble un peu systémique. Et juste là, ça a l'air un peu barbare, mais c'est vraiment la représentation assez métabolique de l'organisation de notre agence, c'est-à-dire essayer d'imaginer qu'il y a un certain nombre de points et un certain nombre de traits, comme dans un système de Kondinsky, c'est à la fois le point qui est important, mais la liaison entre les points. Et donc, on a des gens dont le rôle d'agence, c'est de faire circuler et on se pose des questions. Qu'est-ce que c'est que recherche et développement ? Recherche et communication, communication et développement. Pour faire avancer notre activité, qu'on voit vraiment comme une démarche presque militante et active, pas une activité purement économique. On est passé dans une notion d'entreprise à mission. Pour la recherche, qu'est-ce qu'on fait ? On va visiter, discuter, rencontrer des gens. Alors là, c'est une série en voyage que j'avais faite il y a deux ans aux États-Unis et j'ai choisi quelques-uns des 25 personnes qu'elle avait interviewées qui ont quelque part rien à avoir avec notre sujet d'aujourd'hui. Aïe, j'avais vu Ariane O'Granderson, qui était une professeure qui travaillait sur la post-human architecture. C'est comment on construit aussi pour les non-villons. Dans les bâtiments, comment trouver un abri à la feuille et à la flore. Un Rhys University, un philosophe très pertinent, j'ai vu qu'il s'appelle Tim Martin Morton, c'est Ben Rockstar de la philosophie à l'Aniken, avec son travail sur le tripolo, l'anthologie orientée objet, qui justement est cette question de savoir comment on pourrait penser un monde où il n'y a plus de sujet et d'objet, mais donc uniquement des objets mettant quelque part l'équivalence de l'homme et des phénomènes. Et puis, voilà, donc ces différents interviews, on les synthétise, quelque part c'est un peu comme on fait notre miel avec ces voyages, on en sort des podcasts que l'on met en ligne, également des livres que l'on diffuse, avec donc, par exemple, le dernier ouvrage, après l'anthropocène, quitté le troisième livre, la dernière recherche qu'on a faite de 2014-2013 était sur les paradoxes du vivant. Parce que précisément, on s'était rendu compte que si l'anthropocène, c'est la conséquence de ce dualisme cartésien nature-culture qui apparaît au XVIIe siècle, l'enjeu que l'on a aujourd'hui, c'est de savoir comment on dépasse ce dualisme et comment on dépasse concrètement, comment s'extraire de cette vision du monde que l'on a accumulée depuis plus de trois siècles et dont il est très difficile de sortir. Et donc, c'est là, en faisant ce travail-là, qu'on a élaboré cette notion de vie de métabolisme en disant qu'il fallait peut-être aller chercher dans le champ du savoir, tu es ou du vivant, notamment la biologie, pour regarder l'architecture, regarder la ville, non plus avec une analogie mécanique de ce qui se passe, mais avec plutôt une référence au domaine de savoir qui est celui du vivant. Quelques... C'est du vivant ? C'est du sauvage, oui. Comme ça, voilà. Et donc, je vais partager quelques capsules de ces interviews, par exemple, 3-4 personnes intéressantes que vous trouvez sur notre site qui font partie de ces prospections. Gilles Clément, par exemple. Gilles Clément, par exemple. Et bien, on nous apprenait à fait. On le disait, voilà. Ah ! La technologie nous lâche. Qu'est-ce que tu penses qu'il s'agit ? Si ça ne marche pas, on va sauter des interviews. Vous connaissez Gilles Clément ? C'est un paysagiste. On nous apprenait à tuer. On nous disait, voilà. Vous êtes ingénieurs ici de sauvage au Nuit-Téanat. Vous faites une planche. Vous avez fait un aller là. Vous tuez tous les autres. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On enlève. C'est comme un. Ça a été le début du renombrement. Ça a été la dévastation. Et on a tué tout ce qui était dans le sol, qui était une machine inouïe qui permettait de faire des ce qui y avait par-dessus. Mais on ne le savait pas. Avec cette illusion de la maîtrise, on est allé dans un puits insondable de l'ignorance. Ce qu'a fait le dualisme, plus spécialement le dualisme cartésien au XVIIe siècle, qui a engendré ce qu'on a appelé le sujet d'un côté, l'objet de l'autre, qui sont censés exister en soi. C'est le sujet en soi et l'objet en soi. Et du fait qu'ils sont en soi, et bien justement, la relation entre les deux est peut-être ignorée. Alors qu'au contraire, la mésologie, dans le sens que je viens d'évoquer, fait que c'est la relation qui est centrale. Et le milieu d'un côté, l'être en question de l'autre, n'existe que dans cette relation. Au fond, ce qui différencie le barrage du castor de la corbeille tressée, c'est juste le fait que ça soit créé par un être humain ou par un animal. Ce qui me semble en fait être une distinction assez mince. C'est un peu comme ça que je suis arrivée au terme d'artefacts naturels, que j'ai définis comme étant une entité intentionnellement créée par l'homme, mais qui peut s'apparenter à des processus naturels et qui a un potentiel d'autonomie. Souvent on me dit, mais vous voulez sauver la planète ? Ils s'en foutent la planète, ils s'en foutent les humains dessus. Ce qu'on veut sauver tous ensemble, c'est le bien-être de l'humain sur la planète. C'est bien différent. Et c'est un de mes discours en permanence, c'est que j'arrive à convaincre mes concitoyens que nous ne sommes pas à côté de la nature, mais dedans, avec tous ces services qui nous sont rendus, ça change un tout. Chaque fois qu'on va l'agresser, on va s'auto-agresser. Je pense qu'on peut être assez malin pour qu'on compre les séances du tout. Voilà, donc c'était quelques extraits comme ça de notre mini chaudron, nous, dans lequel, à Forte, comme vous, de discuter, de rencontrer des gens, on apprend ces notions. Vous avez vu, donc, J'ai Clément, qui avait organisé cette exposition sur le jardin planétaire, Augustin Berg, qui est un philosophe, Marion Valère, qui est une philosophe aussi, mais qui est conseillère de l'urbanisme et d'architecture d'Annie Delco, dans ses nouvelles mandatures. Donc, c'est bien qu'il y ait des gens de ce niveau-là qui puissent porter ces conseils. Et puis, Gilles Boeuf, qui était ancien professeur au Collège de France et président du Muséum d'Histoire Naturelle. Alors, cette idée de vivant, elle est vraiment de plus en plus dans l'air et autour de nous. La semaine dernière, il y a 15 jours, il y avait un festival à Arme qui s'appelait Agir pour le vivant. Et avec ce vivant, de plus en plus aussi, la notion de sauvage qui émerge, avec notamment, vous voyez, Renaissance sauvage, l'Arme anthropocène de Guillaume Leger ou la notion de rein-sauvagement que notamment développe Gilbert Cochet. Hier, j'ai remarqué dans les news du monde qu'il y a un nouveau rapport de WWF sur le niveau d'extinction de la biodiversité qui a atteint, qui continue de progresser. On serait aujourd'hui à 68% de déclin des populations de vertébris en moins de demi-siècle. Donc, c'est vraiment vertigineux. Et donc, on sent quand même qu'il y a une vraie, une angoisse qui monte sur cette notion de vivant qui disparaît et qui nous interprète de plus en plus. Donc, en opposition à ça, on a un appétit, une envie de ré-ensauvager le monde, de retrouver cet état, une sorte de paradis qu'on aurait l'impression d'avoir perdu. Ce qui est une illusion à ça, cette idée d'une sauvage, d'une histoire, au Moyen-Âge, le sauvage, c'est un peu le... mi-homme, mi-bête. C'est une force qui est menaçante. Donc, le sauvage fait peur. Puis, il y a la Renaissance avec la découverte de l'Amérique. C'est l'Amérindien qui va être l'image du sauvage. Donc, c'est un peuple qui est dépourvu de rationalité, un peu barbare, sanguinaire, dans lequel on va aller le civiliser par la religion, notamment. Et puis, au siècle des Lumières, on apparaît une autre figure, celle du bon sauvage, notamment avec Jean-Jacques Rousseau. Et puis, sous l'Empire colonial, ça va être le... finalement, le corps noir animalisé, érotisé, qui est exposé dans les eaux humains, qui est... donc, qui est un petit peu dernier maillon de la race. Au cours de l'histoire de l'humanité, l'idée de sauvage a fortement évolué. Et puis, plus récemment, si on revient quand même à un théâtre contemporain, on la trouve, bien sûr, d'abord, chez Lévi-Strauss avec la pensée sauvage. Donc, Lévi-Strauss oppose cette pensée sauvage à côté de la science, un dualisme qui est bien analysé, très bien construit par Philippe d'Escola. L'idée de l'hybridation entre humains, non-humains, qui fait qu'enfinement, il n'y aurait plus de sauvage aujourd'hui. Il n'y a que des hybrides puisqu'on sait que partout, finalement, la trace de l'homme a affecté ce qu'on pouvait imaginer comme nature intacte. Donc, Bruno Latour a beaucoup écrit sur ce sujet dès 91 dans L'Homme J'en étais moderne. Et puis, plus récemment, il y a un philosophe, bien sûr, qui dit beaucoup de choses très intéressantes sur le sauvage qui est Baptiste Morisot et qui comprend hâte du fait que la Wilderness est un concept occidental. C'est-à-dire, c'est un fantasme d'imaginer une nature sauvage à préserver puisqu'en fait, c'était déjà quand les Américains ont voulu sauvegarder, préserver le parc des Yellowstone, c'était déjà, il y avait des Indiens déjà à l'intérieur. C'était une négation déjà de cette réalité. Donc, aujourd'hui, Baptiste Morisot dit que finalement, le sauvage, c'est ce qui n'est pas surdomestiqué, mais ce n'est pas une opposition domestique et sauvage parce qu'il n'est pas hyper domestiqué par l'homme et on peut dire plus vraiment de sauvage. Donc, on ne peut pas vraiment aujourd'hui parler encore où c'est un nouveau sauvage mais qui n'est pas celui qu'on entend instinctivement puisqu'il n'y a plus d'espace qui ne soit pas des hybrides. C'est ce que je disais. Alors, un nouveau sauvage, on va aujourd'hui peut-être définir des systèmes qui sont capables de se régénérer et d'assurer un cycle de vie sans assistance. Un individu qui habite un lieu d'essayer un territoire, laisse des traces parfois immatériennes. Et en fait, c'est une nouvelle attitude qu'on peut avoir par rapport au phénomène qui est-à-dire qu'ils peuvent être impulsés par une activité humaine mais ils vont avoir une autonomie dans leur développement. Et c'est toute une esthétique qui se développe aujourd'hui, aussi bien dans le contemporain qu'aussi dans l'architecture, une réflexion sur comment imaginer cette qualité de sauvage dans nos activités. Avec cette renaissance de la pensée sauvage, c'est un voyage très intéressant, celui que j'évoquais tout à l'heure, où on va passer, en fait, d'un comportement d'analyse d'objets à la production d'objets en termes d'architecture, on peut identifier quatre types d'architecture qu'on pourrait relier à la notion de sauvage, des architectures biologiques qui sont une collaboration constructive entre mains et non-humains. Vous connaissez peut-être le travail d'Enerie Hoxman du MIT. Des architectures climatiques dont Philippe Rame a fini pas mal d'années et s'est fait un peu l'apôtre. On parle d'architecture spontanée, finalement sans architecte, qui soit un processus de création hors tout protocole, toute règle constructive. Et une autre approche plus holistique, c'est-à-dire systémique, où dans le sauvage, on essaie de regarder, de prendre la nature complexe des systèmes dynamiques qui sont à l'œuvre dans nos environnements naturels. et de voir comment la vie a une duplication, ce que je disais tout à l'heure, par la notion de vie de métabolisme. Ce qui m'amène du coup peut-être à évoquer un sujet qui est un sujet de recherche qui fait l'objet d'une exposition en point de l'Arsenal actuellement sur les Champs-Elysées. Et je pense que c'est un exemple assez intéressant de... Il n'y a pas de projet, là on n'est pas en tant qu'on soit ou quoi que ce soit. C'est une recherche qui nous a été demandée avec une approche assez... assez... étonnante au début qui est-à-dire comment on pourrait réenchanter les Champs-Elysées. Alors les Champs-Elysées, là aussi, on ne sait pas parce que c'est les Champs-Elysées en France. C'est une avenue, une avenue très célèbre que le monde entier connaît, mais que les Parisiens n'aiment plus du tout. Il y a une détestation des Champs-Elysées qui est un phénomène que l'on sait tous inconsciemment, parce qu'on réfléchit, moi je n'ai pas vu un seul Parisien depuis plusieurs années qui a été à Paris, parce que vous arrivez la première année peut-être que vous y allez, mais quand vous êtes là depuis un certain nombre d'années, vous ne mettez plus jamais les pieds là-bas, sauf si vous avez un cousin, une cousine de province qui vient, qui insiste vraiment pour y aller. Alors là, c'est la tannée, mais vous n'y revenez pas. Et c'est assez étonnant, on s'est dit, mais tiens, pourquoi cette avenue est aussi célèbre ? Pourquoi elle est aussi mal aimée aujourd'hui des Parisiens ? Et qu'est-ce que ça nous raconte ? Finalement, d'un phénomène plus universel. Et comment on peut le ramener à tout ce que je viens d'évoquer de l'anthropocène et d'une situation globale. Donc cette exposition qui malheureusement se termine dimanche, vous ne voudrez aller la voir, elle a été interrompue par le Covid, mais on a quand même poursuivi. Vous voyez dans la photo qu'il y a d'ailleurs une carotte qui est suspendue ici et qui est une œuvre d'art qui est le Pré-Marcel Duchamp il y a 2-3 ans et qui est une pièce de 2 artistes libanais et qui prendra une élocation de l'anthropocène qui sont d'ailleurs venus d'installer à l'agence avec Bruno Latour. Donc on est vraiment dans ce rapprochement entre les Champs-Elysées et l'anthropocène. Pourquoi ? Et bien voilà une carte de Paris 52 avant Jésus-Christ on venait dans Lutèce. Paris est une toute petite île c'est le soleil de la cité et on voit que tout autour on a une nature quasi sauvage. Pour prendre ce terme on voit qu'il y a déjà la rue le boulevard Saint-Michel qui est déjà dessiné et la rue Saint-Jacques ça ne s'appelle pas comme ça mais ils sont déjà là comme dispositif nord-sud et on va faire un saut 1500 ans plus tard on est là au XVIIe siècle et vous voyez Paris qui est sain par la muraille de Charles V en fait Paris a grandi pendant ses 1500 ans par une série de murailles radioconcentriques on connait tout ça et celle de Philippe Auguste puis là on arrive à Charles X parce qu'il y a toujours d'un côté la ville de l'autre côté à l'extérieur des murailles la nature la campagne peut-être est encore un peu plus loin le sauvage donc là on est dans cette dualité un Occident en tout cas qui sont deux mondes séparés et puis qu'est-ce qui se passe dans la carte suivante qui est en 1705 vous voyez je ne sais pas si vous le voyez parce que c'est un petit peu flou mais je vais vous le décrire les murailles ont disparu et en fait elles sont devenues des boulevards plantés ce sont les grands boulevards pourquoi ? parce qu'on est sous le règne de Louis XIV la France a été suffisamment défendue aux frontières de son royaume pour pouvoir libérer Paris de ses murailles on a démoli les murailles et vous voyez sur le jardin des tuileries qui se trouve là tout à fait à gauche au-dessus de Rivière donc ce n'est pas les tuileries le jardin des tuileries dessiné par pour Catherine de Médicis et Louis XIV va demander à Le Nôtre en 1670 de tracer dans l'axe central dans le prolongement de l'axe central du jardin une grande ligne droite qui va être un axe qui part vers l'infini et ce qui est intéressant en tout cas c'est le propos le postulat qu'elle a développé dans l'exposition c'est que ce faisant puisque Le Nôtre en 1670 est contemporain de René Descartes avec son discours de la méthode et qui est l'origine de ce dualisme nature-culture puisque il définit en tout cas le projet de se rendre comme un être et possesseur de la nature et donc en fait quand on écoute quand on écoute des scolaires et la tour on remonte cette idée d'Anthropocène à quel point de départ le point de départ c'est le moment où justement la rationalité cartésienne va se mettre comme projet de dominer la nature en développant par les mathématiques un ensemble deux lois qui vont découper le réel en différents champs de connaissances dans chacun de ces champs de connaissances la physique la chimie la médecine ensuite déterminer les lois mais en découpant le réel en champs du savoir ça aura permis ça va être très efficace puisque vont naître les sciences les sciences donner lieu à la technique et puis à l'industrie et puis au colonialisme puis au capitalisme et puis à l'Anthropocène et donc en fait on s'est mis à il y a cette sorte de théorie d'hypothèse que finalement les Champs-Elysées en 1670 sont peut-être de kilomètre zéro de la modernité occidentale donc le point de départ de l'Anthropocène qui là prend quelque part une origine comme il y a de kilomètre zéro des cartes à Paris qui sont à Notre-Dame nous on affirmait que c'était sur les Champs-Elysées que démarrait cette aventure et que pendant trois siècles voilà avec ce rapprochement avec l'optique et la géométrie qui sont des outils partagés par Descartes et par le monde vous voyez cette gravure à la fin du XVIIe siècle où l'on devine les bois qui sont vous voyez le château des Tuileries le jardin des Tuileries l'axe l'origine des Champs-Elysées puisqu'il prend rarement de Champs-Elysées en 1710 et ce parc qui a été ces bois qui ont été plantés par les autres dans la Seine donc là on est dans un rapport culture nature sauvage qui est encore flottant et ce qui est intéressant c'est que pendant deux ou trois siècles les Champs-Elysées sont vraiment le lieu où les Parisiens vont dans la nature et cette gravure de bateau on va on va s'y promener on va marcher en fait la promenade est une invention de la Renaissance italienne qu'importera Marie de Médicis en tressant le cours de la reine qui est en fait vous voyez ce que vous voyez à droite là en fait c'est une réalisation en 1606 Marie de Médicis fait aménager le long de la Seine cette promenade pour marcher parce qu'il découvre à ce moment là que ça fait du bien de marcher dans la nature et voilà ce qui s'est passé après le tracé des Champs-Elysées on a fait ici un travail de cartographie assez fastidieux c'est qu'on a à partir de toutes les gravures qu'on a pu trouver reconstituer la progression de la ville qui progressivement est venue transformer cet état naturel en ville et donc en artificialisation des sols et en pour arriver à l'état que l'on connait aujourd'hui dans lequel vous voyez qu'il ne reste qu'un tout petit bout de jardin tout le reste et essentiellement Soosman a été complètement bâti avec aujourd'hui un taux de sol imperméable qui est de 86% la unité de 0% naturellement à l'origine alors et in fine voilà actuellement à quoi ressemblent les champs de cette gravure de bateau qui symbolisait de la promenade le rapport de l'homme dans la nature en temps lent où on est aujourd'hui finalement sur l'autoroute urbaine et lorsqu'on a essayé de quantifier et de comprendre ce désamour des parisiens puisque c'est la question que nous avait été posée on a fait donc on a conduit des sondages avec l'IFOP dans lequel on a constaté je crois que c'est la c'est pas ici mais 40% des parisiens ont une mauvaise image des champs de l'Élysée c'est énorme en fait et quand on leur demande quelle est leur perception aujourd'hui voilà ce qui ressort comme critique trop touristique 70% trop bruyant trop artificiel stressant dangereux donc qu'est-ce que ça dessine c'est vraiment ce côté autoroute ce côté vraiment hyper urbanisation et quand on regarde à l'inverse au bas du tableau côté vert bésil avant-garde qui avait été finalement l'imaginaire dédié aux champs de l'Élysée pendant trois siècles c'est inexistant donc ça a disparu de l'imaginaire des parisiens de fait quand on quand on comptabilise avec des téléphones maintenant on sait parfaitement mesurer enfin reconnaître quels sont les touristes enfin quels sont les piétons d'où ils viennent donc on a pu on a pu déterminer qu'il y a à peu près 100 000 100 000 piétons chaque jour sur les champs de l'Élysée en moyenne depuis deux ans là ça a pas mal baissé depuis quelques mois mais avant et sur ces 100 000 piétons vous voyez qu'il y a 56% qui sont des touristes étrangers alors pour là ça a disparu en ce moment et 12% de touristes français de province donc ça fait quand même cumuler 70% qui sont juste des gens qui viennent faire du shopping ou se balader comme ça attirés par l'image des champs de l'Élysée beaucoup d'ailleurs constatent que c'est plus du tout que ça ne ressemble pas du tout à ce qu'ils avaient en tête que c'est très déceptif et à l'inverse il n'y a que 5% qui sont des promeneurs parisiens donc comment on voit par rapport au code au téléphone à la bus si c'est quelqu'un qui passe l'essentiel de son temps dans le centre de Paris et puis qui est là momentanément et qui repart on sait que c'est un promeneur occasionnel si en revanche il est tout le temps dans le quartier c'est un résident donc il rentre dans les 4% qui sont des gens qui résident du quartier et s'il est à la journée et qu'il part le soir il fait partie des gens qui travaillent c'est juste pour vous dire que c'est des outils aujourd'hui qu'on utilise un yambanisme pour essayer de quantifier les phénomènes et qui nous est utile même quand on va vouloir amener des mesures correctives à vérifier si les actions que l'on met en place marchent et si dans ce coin on va constater qu'il y a plus de Parisiens qui viennent sur les champs alors on a résumé cette analyse avec deux notions qui sont assez intéressantes c'est qu'on a fait comme une découverte presque astrologique c'est qu'en fait le haut des Champs-Elysées s'apparente vraiment à ce que Michel Dussault définit comme étant un hyper-lieu c'est à dire qu'il existe des territoires où s'expriment les tensions de la mondialisation contemporaine de manière assez caricaturale que ce soit sociale, économique politique ou environnementale donc finalement les Parisiens n'ont pas des Champs-Elysées qui est associé au haut des Champs-Elysées parce que c'est la caricature de ce monde finalement de l'anthropocène dans lequel on a tellement sur-exploité la planète au travers de l'hyper-tourisme au travers de l'hyper-consommation de la hyper-minéralisation artificialisation en fait c'est ça qu'on rejette et il y a cette cette pièce d'Alain Bublex qui s'appelle Les Champs-Elysées justement où il avait fait ces sortes de tableaux inspirés par le plan voisin dans lesquels il prend des œuvres de Paris qu'il représente en mettant toutes les marques qui sont sur l'espace et où là on a vraiment l'impression qu'on réduit les Champs-Elysées à une sorte de shopping mode ou de duty-free géant sur une autoroute et c'est ce que c'est au fond c'est une bonne représentation dans notre imaginaire aujourd'hui de cette détestation qu'ont les Parisiens pour les Champs-Elysées et à l'inverse on a découvert donc ça quelque part c'était une façon de démontrer de confirmer de quantifier ce qu'on savait intuitivement mais là où on a eu une surprise c'est qu'on a découvert qu'il y avait un trésor ignoré dont finalement tout le monde ignorait l'existence qui est un hyper-vie c'est-à-dire vous avez vu tout à l'heure dans la photo qui reste quand même un petit bout de jardin ce petit bout de jardin le voilà il ne soit quand même 24 hectares alors c'est très 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 loin d'être un espace sauvage c'est un espace semi-naturel très hybride 24 hectares vous voyez que le parc Bonceau qu'on aperçoit en haut d'image est trois fois plus petit mais cinq fois plus fréquenté donc on a pu vraiment établir là encore avec les données téléphoniques que c'est un espace qui est un véritable une zone blanche dans la carte de Paris on a des photos un jour où il ne pleut pas il fait assez beau il y a personne c'est un désert alors on voit il y a un peu de sauvages qui se développent en tout cas les rats sont très sont très présentes dans ces jardins et et lorsqu'on essaie de comprendre ce qui s'est produit et qui amène à cet état aujourd'hui de désertification on voit à l'image de ce tunnel qui ressort en fait ça a été un espace qui a été totalement morcelé qui a été lacéré même je dirais vous voyez à gauche la carte du trafic automobile qui découpe cet espace vert qui le découpe complètement qui le lacèrent en petits morceaux vous avez la droite des différentes concessions que ça produit chacune ayant son parking son air de livraison son propre fonctionnement et donc en fait ce n'est en rien un ensemble c'est plutôt une collection de parties et or on se dit là il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire par rapport à la situation contemporaine on a vu là-dedans un potentiel assez fou parce qu'il y a un moment non-mintum qui est assez unique d'une part on a vu avec les Gilets Jeunes que les Champs-Elysées ont été l'expression d'une colère face à une société et face à une ville qui est devenue exclusive ça a démarré avec le problème de l'autonomie donc d'une mesure qui était plutôt qui partait d'un consentiment qui était taxée le diesel et donc sauf que effectivement ceux qui sont obligés à jouer dans la voiture ce sont ceux qui vivent en deuxième couronne ou en province et donc ça a donné lieu à cette opposition entre la fin du mois et la fin du monde qui s'est jouée sur les Champs-Elysées donc les Champs-Elysées sont encore l'incarnation de ce régime carboné qui socialement est exclusif qui exclut les gens il y a les démarches pour le climat qui ont eu lieu en même temps dans Paris on a maintenant non pas des Gilets Jeunes mais le Covid et dans 4 ans on va avoir des Jeux Olympiques alors quand on met ensemble bout à bout ces différents phénomènes on s'est dit qu'on avait là peut-être quelque chose d'assez puissant qui était d'utiliser potentiel la notoriété des Champs-Elysées et ce point d'appui que constituent finalement les JO cette échéance pour peut-être se saisir de ces jardins qui sont devenus finalement les victimes de la modernité puisque c'est notamment le sur-trafic qui les a tués donc c'est-à-dire si on allait réparer les méfaits de la modernité au kilomètre zéro où ça a commencé ça a peut-être une force symbolique au niveau planétaire qui est intéressant au moment où toutes les caméras du monde seront tournées sur les Champs-Elysées et donc on a développé dans l'exposition ce qui s'appelle le programme presque politique qui était de dire faisons sur les Champs-Elysées comment faire un programme qui serait de rendre cette ville plus désirable c'est finalement c'est au niveau de l'individu l'envie d'aller sur les Champs-Elysées ou l'envie d'aller quelque part c'est d'avoir du désir il faut qu'il y ait du plaisir inclusif c'est la dimension sociale donc le nous et le durable c'est le ça c'est-à-dire c'est le non-humain donc on a articulé cette idée assez simple finalement dans ce programme des idées c'est désirable inclusive durable on avait peut-être là résumé les principaux objectifs que l'on devait atteindre dans un projet d'urbanisme de manière générale et en particulier sur les Champs-Elysées et donc du coup là d'où le fait de travailler sur ce concept ce cadre conceptuel de ville-métabolisme qui est de dire finalement la ville c'est cette composition complexe de différentes couches que sont la nature enfin dans l'ordre que l'on veut parce qu'en fait elles sont toutes inter-reliées donc il y a la nature d'abord il y a les infrastructures ensuite vous l'avez vu quand on a vu se développer les rues sur ces rues et ces réseaux on a le bâti qui s'implante dans ce bâti il y a des usages et entre les bâti il y a les mobilités et donc en fait on peut résumer l'urban à ces cinq strates on a travaillé pendant deux ans avec plus d'une cinquantaine d'experts dans chacune de ces couches pour bien comprendre comment marchait le système nature celui des mobilités avec toutes les révolutions qui sont actuellement l'église autonome les mobilités douces les trottinettes etc alors c'est un secteur c'est une couche qui est en pleine révolution les usages c'est en pleine révolution aussi je parle de façon travaillée de consommer d'habiter le commerce en ligne le télétravail le coworking enfin tout est en train d'être profondément transformé bon sur les Champs-Elysées pour le coup l'avantage c'est que le bâti est déjà là et donc on pouvait être tranquille par rapport à notre instinct d'architecte il faut laisser ça de côté et se concentrer sur les autres aspects les infrastructures aussi sont déjà là donc on a vous voyez on a travaillé sur un modèle qui ce diagramme n'a pas d'autre objet de vous expliquer que c'est absolument incompréhensible je crois que c'est assez réussi à cet écart c'est à dire vous avez à droite les différentes couches avec toutes les actions tous les boutons que l'on a dans chacune de ces couches vous avez à gauche les objectifs et qu'on essaie de déterminer par sous-catégorie enfin de qualifier qu'est-ce que c'est que le durable c'est les écosystèmes vivants la neutralité carbone et ensuite on rentre dans une série de détails jusqu'à arriver à des indicateurs et ce qu'on doit arriver à faire mais qui est extrêmement complexe mais qui est l'objectif du savoir qu'on doit développer en tant qu'urbanisme c'est de mettre en rapport nos outils la boîte à outils et différents boutons que l'on a et ses objectifs et là on voit qu'en fait on a beaucoup beaucoup de connaissances à développer dans les décennies à venir pour pouvoir in fine ça c'est une sorte de modèle idéal mesurer la progression de nos effets sur sur ces objectifs là en gros on est dans une ville qui est malade qui peut-être en train d'agir aujourd'hui c'est ce que je disais avant le Covid je le répète on cherche l'antidote on cherche le vaccin et donc c'est tout à fait différent même dans la définition de la posture de ce qu'on peut avoir comme la vision de nous-mêmes comme l'ambaliste ou architecte c'est plus une notion d'être un auteur en train de faire une création personnelle pour se faire reconnaître dans un champ culturel c'est d'être plutôt comme un chercheur dans un défi scientifique et médical bien sûr il reste une part de la création ça va de soi mais avec une dimension qui est plus grande qui sort de l'humain et qui va aussi considérer le non-humain donc on a développé ce projet in fine on n'était pas parti pour ça mais on est arrivé à cette découverte qu'on pouvait en quelques actions finalement recréer un parc central dans Paris de 78 hectares en reconnectant les tuileries avec ce jardin des Champs-Elysées et lui-même avec la splaine des Invalides qui pourrait être mis en suite en connexion avec un corridor écologique en reliant tous les espaces verts de Paris donc c'est un petit peu aujourd'hui le type de recherche que la notion de sauvage nous amène à développer concrètement parce que c'est que on va essayer de mettre en place des dispositifs qui font qu'il va y avoir une partie de ces phénomènes qui vont se développer tout seul de manière spontanée en échappant contre eux mais juste en mettant les conditions de cette continuité de ces corridors écologiques ce sera aussi naturellement bon pour les parisiens et donc on va développer des programmes sur les je ne rentre pas dans le détail parce que c'est un peu complexe sur les usages au travers de la restauration par exemple au travers du refaire revenir les familles développer la culture dans ces jardins donc on va faire vraiment un endroit très désirable avec beaucoup d'animation et très accessible là il y a juste que je vous montre un petit film sur ce à quoi ça ressemble le riz pour la connexion des puleries parce qu'on refait la place de la Concorde qui deviendrait une place piétonne on ferait le tour mais le centre je laisse regarder 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 3 2 On sait que l'alimentation est en fait la principale cause d'exception de la biodiversité, donc sur ces restaurants que l'on développerait dans les Champs-Elysées, ce serait des démonstrateurs pédagogiques sur comment bien manger, avec des circuits courts. Sous-titrage ST' 501 voilà c'est juste une partie du projet mais la partie justement qui concerne les espaces verts en conclusion, en quelques mots la nature en vide par rapport à cette notion de sauvage on a vu au travers de ce projet ça nous a appris à le regarder de manière tout à fait différente c'est à dire que c'est pas un décor c'est pas juste un espace vert dans lequel se promener et si on s'intéresse qu'à la couche nature ce qu'on creuse maintenant dans le projet c'est définir ces différentes valeurs de ce qu'est une nature en vide l'idée de résidence c'est à dire en train de travailler sur les palettes végétales qui s'adaptent au réchauffement climatique comprendre le fonctionnement des ensembles naturels pour générer des îles de fraîcheur c'est à dire que c'est pas juste un art replanté il y a une question de traitement des sols des différences trape à aurée, des vacances de transpiration donc c'est des choses qui sont petit à petit qu'on doit intégrer dans notre connaissance et là d'une certaine manière on peut parler aussi de fonctionnement sauvage parce qu'en fait par rapport si vous voulez à droite une vision de l'arbre sur les Champs-Elysées qui sont des arbres avec une coupe classique plantée dans des bacs en béton cubique d'un mètre de côté là où dans la nature spontanée en fait c'est tout un développement d'un système racinaire qui est très important pour la communication entre les arbres chose qu'on est en train de découvrir vous voyez la notion de sauvage qui va se du coup dans cette définition que j'évoquais tout à l'heure qui est celle d'une proposition surdomestiquée et donc il serait à droite finalement un arbre surdomestiqué et à gauche un arbre même s'il est en vide qui serait plus dans un développement libre et sauvage c'est donc des notions qui sont peut-être un peu moins caricaturales que ce qu'on peut avoir en première approche donc de voir la nature comme multiservicielle d'apprendre comment pour revenir sur ce que disait tout à l'heure J. Clément sur la nature de sol que l'a tué l'autonomie aussi de comprendre le fonctionnement écosystémique d'un parc donc par exemple dans les Champs-Elysées si on devait poursuivre ce projet ce serait aussi de retravailler sur ces couches multiples alors qu'aujourd'hui l'approche d'évaluement de France va être de dire non c'est un dessin d'alphans alors que ce sont des espèces qui viennent de la France coloniale et qui n'ont aucune raison d'être maintenues telles quelles au XXIème siècle parce que on n'avait pas la connaissance à l'époque c'est la question de l'autonomie sur un sujet très intéressant en tout moment sur le réensouvagement des rivières comment il y avait des rivières des cours d'eau qui étaient artificielles et qu'aujourd'hui comme ici dans cet exemple Genève on va redonner leur liberté à ces cours d'eau et c'est-à-dire voir les abandonner à un certain laissé-faire pas complètement total mais cette part entre surdomestiquer ce qui est l'image de gauche et puis semi-sauvage à droite et puis ce sont ensuite la création de différents biotopes dans lesquels encore une fois on n'est pas dans des jardins à la française qui sont l'expression de cette domination de la nature par l'homme mais une façon de la laisser se développer de manière beaucoup plus spontanée et qui de porter un récit nouveau et une esthétique nouvelle également donc en conclusion j'ai la vie de métabolisme c'est cet objet hybride qui n'est plus pensé selon sa forme et sa fonction mais pour fonctionnement et puis qui met en oeuvre les relations d'interdépendance entre les humains et les non-humains voilà applaudissements applaudissements Merci.